Merle, ma première bande dessinée, j'ai été à l'école Saint-Luc à Bruxelles et j'ai passé trois années là-bas et ensuite j'ai essayé de publier et puis finalement c'est arrivé avec Merle et donc comment est-ce que j'en suis arrivée à raconter cette histoire ? On a travaillé sur des faits divers à l'école à l'époque et un des faits divers que je n'avais pas choisi m'était resté en tête, c'est juste un intitulé assez simple mais finalement à un moment j'ai eu envie de raconter d'autres personnages et puis le fait divers allait bien avec les personnages et donc voilà tout s'est mis ensemble quoi. Le fait divers était en réalité quelque part la base de l'histoire quoi une sorte de scénario très 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 épuré comme une sorte de pitch avec rien dedans et c'est juste que ça m'a évoqué plein de personnages donc en réalité il y avait cette sorte de petite base sur laquelle j'ai pu ensuite construire, faire évoluer des personnages qui eux sont venus naturellement s'ajouter comme ça petit à petit et voilà une fois que tu as une maman qui a tel problème à gauche bah spontanément elle aura une copine ou un copain qui va venir avec qui elle passera des après-midi à boire des cafés à parler spontanément il y aura peut-être l'enfant de celle-là ou celui-là qui aura remarqué quelque chose et voilà tout ça c'est plus organique quoi. Meryl est une femme d'une cinquantaine d'années qui vit dans un petit village en Flandre qui est une région en Belgique et c'est un petit village où tout le monde se connaît depuis toujours et elle en fait partie et à un moment il y a une rumeur qui va se propager sur elle et ça va un peu faire monter toutes les tensions et les haines qui sont un peu qui font partie la vie de chacun des personnages quoi tout va se défouler sur elle. D'abord j'ai grandi à Bruxelles mais à l'adolescence j'ai passé quelques années en Flandre dans ce genre de petit village dans la même région et donc ce qui est pratique c'est que comme je suis arrivé là à l'adolescence je faisais pas partie du clan qui existait quoi et donc je pouvais plus facilement peut-être remarquer certaines choses que si j'avais grandi dedans. Si par exemple j'avais raconté une soeur qui se passait à Bruxelles maintenant j'aurais peut-être du mal à remarquer ce qui est tellement particulier à Bruxelles alors que là en arrivant peut-être du coup j'ai dû véhiculer plein de clichés puisque j'étais de l'extérieur mais en même temps je pense qu'il y a certaines choses justement que j'ai pu remarquer et j'aimais bien au début vraiment je trouvais ça très très différent en fait de Bruxelles et donc j'étais très curieuse aussi. Pour moi Phine est en effet très important et finalement on a appelé cette BD Merle et c'est devenu plus centrée sur elle mais ça aurait pu pour moi enfin pour moi c'était quand même un duo. Ils ont d'ailleurs normalement le même nombre de scènes plus ou moins dans la BD. Ça se remarque pas parce que Phine est discret, il est petit, il prend pas beaucoup de place et les scènes dans lesquelles il est présent sont des scènes où en fait il est spectateur, il n'est pas lui-même acteur finalement de sa vie. C'est un enfant, il subit, il ne vit pas encore. Et pourquoi est-ce que c'était important du coup d'amener Phine là-dedans ? Non j'avais envie de raconter surtout le rapport des enfants au monde des adultes qui ne comprennent pas toujours. Quand tous les adultes deviennent un peu fous et montrent beaucoup de colère, de haine, les enfants ne vont pas comprendre ce qui se passe surtout si on leur explique pas et là dans ce village il y a un silence. Les générations ne s'expliquent pas les choses donc elles se transmettent juste le mal mais sans l'expliquer donc on ne peut pas le soigner quoi ce mal. Et là les enfants donc ils reçoivent que cette haine et à un moment un enfant il doit bien faire quelque chose, il ne peut pas juste absorber cette haine et continuer à vivre avec. Et donc voilà j'avais envie de raconter comment, de quelle façon, différents enfants et à différents stades aussi de l'adolescence ou de la petite enfance, comment ils allaient réagir par rapport à cette haine qu'ils recevaient, qu'ils entendaient, qu'ils sentaient, qu'ils leur pesaient. Et Phine pour le coup c'est du coup un personnage qui a tendance à absorber, à absorber, à absorber mais c'est obligé parce qu'il n'a pas de place, il ne pourra pas s'exprimer, ce n'est pas possible. Moi ce qui m'intéressait le plus en faisant cette bande dessinée c'était vraiment plutôt la troisième partie, la deuxième partie, je ne sais pas trop bien comment elle s'est structurée mais c'est en gros une fois que la rumeur est là et que tout le monde est fâché sur Meryl et qu'il se passe des choses et bien comment est-ce que les gens font, comment est-ce qu'on passe au-dessus de ça quoi. Par exemple quand j'ai écrit la BD, j'écoutais des podcasts notamment sur l'histoire des femmes tondues pendant la seconde guerre mondiale qui après avoir été tondues, vivaient toute leur vie dans le même village et je me disais mais comment ça s'est passé quoi, j'arrivais pas à l'imaginer, comment est-ce que le lendemain elles allaient à la boulangerie chercher leur pain alors que c'était peut-être la meuf elle avait applaudi pendant que... et pourtant elles l'ont fait et il y en a plein, il y en a plein des histoires comme ça justement de lynchage, de trucs et les gens finalement ils restent, ils restent vivre au même endroit comme s'ils voulaient défier leurs agresseurs, je ne sais pas et donc c'est ça qui m'intriguait, c'est ça que j'ai envie d'essayer de comprendre avec cette BD et j'ai donné ma version quoi mais après je pense qu'il y en a plein d'autres et ça aurait pu être autrement mais c'était vraiment ce truc comment fréquenter au quotidien tes agresseurs. J'ai pas eu énormément d'obstacles, j'ai eu beaucoup de chance. Les obstacles c'était plutôt avant pour essayer de publier, c'était très très compliqué, c'est très difficile. Une fois que la porte était ouverte, je me suis retrouvée avec un éditeur qui était complètement, qui m'a laissé une liberté totale de création, on m'a mis aucune barrière, j'ai rien dû censurer, j'ai rien dû couper et depuis ils m'ont vraiment laissé faire ce que je voulais. On a vraiment pour le coup et j'ai vraiment de la chance et ça a coulé tout seul quoi. Donc en ce moment je travaille sur un autre livre pour les ondes Marcinelles, ce sera pour le même genre de public j'imagine, et ça se passe sur un parking donc c'est un huis clos encore plus resserré et voilà mais j'ai du mal à expliquer plus que ça donc c'est sur un parking il y aura des histoires de vie qui vont se croiser quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !